Bonjour à tous, merci d'être là. Après le docteur Brassier qui a exposé les aspects médicaux, nous allons tenter avec Anne de vous relater le parcours social d'une situation qui a été suivie à Necker. Et après, effectivement, par le relais handicap rare et VML. Donc voilà, c'était pour là, vous montrer ce que vient de dire effectivement le docteur Brassier, l'importance d'une équipe pluridisciplinaire, d'une co-construction, d'un parcours, d'un accompagnement, car effectivement c'est compliqué de rester seul devant ces situations et la nécessité de travailler ensemble pour apporter ensemble des solutions, des aides aux familles. Et ici, dans cette situation du jeune qui s'appelle Ismaël, nous avons travaillé avec l'hôpital Necker, des prestataires qui sont intervenus à domicile, des structures médico-sociales, un service médico-social, bien sûr vaincre les maladies d'isosomales et la NDPH qui est effectivement un intervenant extrêmement important. Donc ici, nous avons voulu vous mettre un petit peu une photo de la situation de la famille, donc de Ismaël qui effectivement, voilà, vous avez au départ la notion au niveau de sa famille, enfants, de cinq enfants, de parents travaillants, et nous avons mis les différentes services qui interviennent encore ou qui sont intervenus. Donc effectivement, Necker avec un diagnostic à l'âge de deux ans et un Necker qui intervient toujours, VML qui effectivement est intervenu, Ismaël a été scolarisé jusqu'en moyenne section. Comme je vous disais tout à l'heure, la NDPH est effectivement indispensable pour l'ouverture des droits et des orientations, car à un moment, comme l'a effectivement souligné le docteur Brassier, il est besoin d'une orientation, car la scolarité en milieu ordinaire devient compliquée. Donc Ismaël a pu bénéficier d'une structure jusqu'en 2017, où à un moment, il y a eu effectivement une rupture de parcours, puisque la structure n'était plus adaptée en raison des troubles du comportement qui devenaient plus importants. Et donc voilà, là, en juin 2017, l'enfant est à domicile et je vais laisser la place à Anne Boucher, qui va effectivement relater la notion de puridisciplinarité. Alors effectivement, il y a eu une rupture de parcours de ce jeune qui est retourné à domicile. Là, ce que vous pouvez voir, c'est les problématiques initiales qui ont été, en tout cas quand l'équipe ROLA a été sollicitée, une vie à domicile a été faite et du coup, on a pu recenser un épuisement des aidants avec ce jeune enfant à domicile, avec une recherche de structure externa ou interna, et des démarches administratives et sociales dont la famille avait besoin d'accompagnement pour comprendre un petit peu leurs droits et y accéder. Alors à domicile, il était sans solution. En tout cas, il y avait, comme vous le voyez, un prestataire à domicile qui intervenait cinq jours par semaine avec des intervenants en binôme, matin et après-midi. Ce prestataire à domicile a été mis en place par la structure médico-sociale qui a arrêté l'accompagnement. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait une déambulation majeure, qui avait une intolérance au changement. Les 30 transitions étaient aussi quelque chose sur lequel portait une grande attention. Une hétéroagressivité qui se manifestait régulièrement, surtout plus particulièrement avec les intervenants. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu un travail sur la communication qui a été mis en place aussi. Il y avait besoin d'une surveillance constante nécessaire. C'est un jeune qui vit dans un appartement, dans un étage assez élevé. Et du coup, il pouvait y avoir un accès sur un balcon. qu'il fallait absolument faire attention. Et bien sûr, il avait besoin d'accompagnement dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Alors, effectivement, vaincre les maladies des osomales était présents, sont toujours présents. Necker était présent, sont toujours présents. Le prestataire à domicile intervient, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées depuis. Alors là, vous avez une diapo qui recense toutes les actions réalisées depuis, en tout cas, l'intervention de l'équipe Relais, mais surtout depuis l'intervention de la mobilisation de tout le monde. Des intervenants qui soient du social, du médico-social et du sanitaire. On voulait mettre l'accent surtout sur le fait qu'on ne peut pas faire seul dans ce type de situation et Ismaël relève d'une situation complexe avec la nécessité d'intervention de l'ensemble du secteur médico-social, des services sanitaires et surtout de la MDPH. On a eu besoin de la MDPH. Il y a eu une demande de PAG, c'est-à-dire plan d'accompagnement global qui a été fait par Necker et vaincre les maladies des osomales, car c'est un jeune qui était sans solution à domicile. Et du coup, ce dispositif a été créé en 2018 par les MDPH pour recenser les situations qui sont surtout sans solution à domicile pour lesquelles il est nécessaire et prioritaire de trouver une solution adaptée à leurs besoins. Alors, il y a eu du coup une rencontre pour laquelle ont été mobilisés des structures médico-sociales. Une structure, en tout cas, s'est engagée à accueillir de manière progressive cet enfant jusqu'à cinq jours par semaine. Alors, c'était un accueil très progressif au départ. Ça a commencé par des petits temps de deux heures avec le soutien du service prestataire, car ils étaient déjà en lien avec Ismaël et sa famille. Et c'était rassurant pour ce jeune, en tout cas, qu'il y ait une transition vers une structure médico-sociale. Un CESAD a été mobilisé pour en venir en soutien, en tout cas, au domicile, en soutien du prestataire et surtout en soutien de la structure médico-sociale aussi, pour continuer les accompagnements, notamment dans les transports, parce que c'est un enfant qui avait besoin d'un transport individualisé. Et les transports en commun n'étaient pas envisageables. Donc, le prestataire à domicile a aussi continué des activités au domicile et au sein de la structure au départ. Et progressivement, on continuait uniquement au domicile à intervenir. L'accueil, du coup, a augmenté progressivement. Aujourd'hui, on en est à cinq jours par semaine. Le prestataire à domicile continue, mais beaucoup moins, en tout cas, mais sont toujours présents. Une structure de répit a pu être mise en place aussi un week-end par mois pour permettre aussi à la famille de bénéficier d'un week-end de répit, parce qu'il s'agit d'une pratique, comme vous avez pu le voir, de cinq enfants. Ce sont des parents qui sont toujours en emploi, qui n'ont pas arrêté de travailler. Et du coup, c'était important de pouvoir mettre en place aussi ce type de dispositif. NECR continue ses interventions. Et le RHR, aujourd'hui, fait toujours de la coordination, mais plus en retrait, en tout cas. On est toujours présents sur la situation. Mais il y a de moins en moins besoin de nous, et c'est tant mieux. Alors, pour conclure, on voulait vraiment insister sur le fait que c'est un réseau partenarial coordonné entre des professionnels du médico-social, du sanitaire, qui ont permis la co-construction de cet accompagnement spécifique, ajusté aux besoins d'Ismaël et de sa famille. Et quelques points de progression, parce que rien n'est idéal. On souhaitait dire qu'effectivement, ce qui est compliqué dans ce type d'accompagnement, c'est que les familles sont dans l'urgence, et la temporalité des administrations n'est pas la même. Du coup, ce qui demande, effectivement, parfois une grande anticipation, mais de ne pas pouvoir toujours répondre dans l'urgence des familles. Et qu'on essaie de composer aussi avec tout ça. Et la souplesse et modularité d'accueil, sans morceler l'accompagnement, c'était le risque en tout cas pour l'accompagnement d'Ismaël, c'est qu'il y ait trop d'acteurs, trop de personnes, et que finalement, l'emploi du temps sur sa semaine soit trop morcelé. Alors, ça a plutôt bien fonctionné. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour tous. Il s'agit d'une situation vraiment unique, et ça ne s'adaptera pas à tout le monde. On travaille, du coup, cette souplesse et modularité d'accueil, elle s'inscrit aussi dans notre façon de travailler. Et la structure médico-sociale a vraiment participé, ainsi que tous les autres, à ce que cet accompagnement-là puisse se mettre en place sans majoration de troubles du comportement, en tout cas trop importante. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Aujourd'hui, ça se stabilise quand même, et on est très contents pour cet enfant. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je vais présenter avec Cécile Cerveille. Je voulais juste voir si elle m'entendait bien. Oui. Super. On va pouvoir démarrer. Donc, à notre tour, on va vous présenter la situation de Louis, pour, à notre tour aussi, insister sur l'importance d'une équipe multidisciplinaire, de différents relais, et surtout comment tout ça peut se coordonner pour éviter, dans cette situation, les ruptures de parcours. Voilà, donc on va vous présenter la situation de Louis. Donc, Louis est atteint de la maladie de Saint-Philippo. Il a été diagnostiqué à l'âge de ses trois ans, donc à l'hôpital de Tours, où il est toujours suivi, et le suivi multidisciplinaire s'est mis en place au sein de cet hôpital. Dans la foulée du diagnostic pour Louis, en fait, il y a eu un test pour sa petite sœur, parce que sa petite sœur est âgée de quelques mois lors du diagnostic. Donc, ça a été un moment très, très, très difficile pour les parents, et la petite sœur, elle, n'est pas atteinte. Les deux parents se sont arrêtés de travailler, en fait, pour s'occuper à la fois de Louis, et donc de la petite sœur, qui était bébé. Pour nous, quand on a rencontré la famille, Louis était scolarisé en petite section, était suivi par le CAMS, mais déjà à l'époque, les difficultés d'accueil se faisaient un peu sentir, et l'institutrice était très, très, très diminue face aux troubles du comportement. Louis a pu être scolarisé en moyenne, puis en grande section, mais cette fois, trois demi-journées par semaine, et accompagné par deux AVS. Cet accompagnement, qui est exceptionnel, a permis à Louis d'être accueilli dans de bonnes conditions. VML, on a accompagné la famille, plutôt d'un point de vue psychologique au départ, suite à l'annonce du diagnostic, puis l'assistante sociale a pris le relais pour tout ce qui est ouverture de droits, et surtout, elle a accompagné la famille dans des soutiens pour obtenir un logement adapté, car ils étaient dans un logement au dixième étage, avec Louis qui n'avait qu'une seule envie, c'était d'ouvrir toutes les fenêtres de la maison. Donc, c'était extrêmement stressant pour la famille. Je laisse la parole à Cécile pour la diapositive suivante. Merci Angela, bonjour à tous. Donc, l'état des lieux en 2018, et puis au premier trimestre 2019, en gros, il y a le CAMS et l'école qui interviennent. Donc, il est en grande section, comme vient de le dire Angela, avec deux AVS, et le CAMS prend en charge, Louis, notamment au niveau de la psychomotricité. Il y a aussi, en libéral, une orthophoniste qui intervient deux fois trente minutes, et ce sont les parents qui effectuent les trajets du cabinet au domicile. D'ailleurs, ils effectuent tous les trajets. Au niveau médical, il est toujours suivi par le même neuropédiatre, et encore actuellement, à Tours, avec la mise en place de plusieurs traitements pour limiter notamment les troubles du comportement et les déambulations incessantes. C'est-à-dire que Louis ne s'arrête jamais de marcher et de courir. Au niveau de l'équipe relais, on intervient à compter du deuxième trimestre de l'année 2019. À la demande de la famille, notamment pour les épauler dans l'aide pour trouver des prises en charge adaptées, donc une école, un IME particulièrement. Ils souhaitaient aussi la mise en place d'une aide au ménage, parce que ça devient très compliqué avec les deux enfants au domicile. Un soutien dans les démarches administratives, la MDPH notamment. Et puis, une évaluation d'une narcothérapeute pour l'adaptation de leur nouveau logement, pour éviter et limiter les mises en danger de Louis, qui a par exemple accès à la cuisine et aux couteaux très facilement et les lance chez les voisins régulièrement. L'association VML vient toujours en soutien de la famille, mais elle vient en soutien aussi de l'école. Donc, comme l'a dit Angela tout à l'heure, ils apparaissent vraiment très démunis dans la prise en charge de Louis. Et donc, en accord avec l'école, la famille, et puis en lien avec l'équipe relais, l'association intervient à l'école pour faire une sensibilisation. Donc ça, c'était fin 2019. Et en fait, de cela a pu découler la mise en place d'un espace un peu dédié à Louis dans lequel il va pouvoir déambuler et marcher, mais sans gêner les autres élèves de la classe ou alors perturber la classe entière. Ça a également permis aux professionnels de mieux comprendre, mieux appréhender la pathologie, la maladie de Louis et le handicap. À l'été 2019, donc là, gros virage, puisque le camp s'arrête sa prise en charge du fait de l'âge de Louis. Et donc, il n'y a plus rien. Louis se retrouve au domicile sans prise en charge. Et donc, avec tous ces éléments et puis les difficultés rencontrées, donc la réponse accompagnée pour tous est saisie fin 2019 avec la mise en place d'un groupe opérationnel de synthèse, d'un gosse. Donc, suite au gosse et après le confinement, la situation au gosse pour lui va vraiment évoluer. Il va avoir mis en place à nouveau de prises en charge paramédicales de kinés et d'une orthophoniste. Et surtout, tout un réseau qui va s'organiser autour de sa famille et de Louis pour éviter la rupture de parcours parce que c'était ce qu'on craignait. Parce que l'école était, malgré tout ce qui avait été mis en place, était vraiment en très, très grande difficulté face à Louis. Et du coup, il a fallu passer à trois demi-journées par semaine avec deux AVS qui se relaient sur ces trois heures, c'est-à-dire que chacune fait une heure et demie pour permettre à chacune de tenir parce qu'il y avait beaucoup d'agressivité pendant une période. Louis était très agressif envers les AVS. Et à côté de ça, de l'aide à domicile s'est mis en place avec l'intervention d'une TISF, quatre matinées par semaine et un accueil temporaire qui permet aux parents de souffler. Un calendrier a pu être mis en place avec un accueil régulier, ce qui permet aux parents aussi de tenir avec une échéance et de pouvoir se dire, voilà, dans deux semaines, dans trois semaines, je vais pouvoir souffler, ce qui aide beaucoup les parents. Pour l'accompagnement au quotidien, il y a aussi l'hôpital de jour qui intervient maintenant une journée par semaine. Et ce qui est bien, c'est que l'équipe de l'hôpital de jour s'est mise en lien avec la TISF. Donc, ils travaillent ensemble, ce qui permet vraiment un accompagnement, une continuité de l'accompagnement de Louis au quotidien. Et donc, VML, je continue à intervenir au sein de l'école parce que l'équipe a changé, parce que maintenant, Louis est scolarisé, donc en CP, et qu'il est important quand même de refaire une sensibilisation au sein de l'école, de rencontrer les équipes. Et l'équipe Relais continue à intervenir et à soutenir la famille à la fois dans les démarches et au quotidien avec des visites à domicile. Ce qui est important dans cette diapo, c'est aussi de voir que finalement, tout le monde a participé à cet accompagnement, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, et ce qui a permis d'éviter la rupture de parcours de Louis avec un retour à domicile qui aurait été extrêmement difficile à gérer pour les parents. Donc, si on résume, aujourd'hui, la situation de Louis et de sa famille a vraiment évolué grâce à la mobilisation de tous les acteurs. Et en fait, tout ça a permis vraiment d'adapter au mieux la prise en charge. Alors, elle reste bien sûr bien inférieure à ses besoins. En effet, toutes ces prises en charge ne permettent toujours pas aux parents de reprendre une activité professionnelle, ce qui était leur souhait vraiment au départ, qui est toujours leur souhait d'ailleurs. Et en complément, un accueil vraiment dans une structure adaptée serait vraiment souhaitable. Alors, pas forcément tous les jours. Les parents ne le souhaitent pas forcément. Ce serait peut-être deux, trois jours par semaine ou quelques heures par-ci par-là. Mais voilà, pour permettre à Louis de progresser, de stimuler régulièrement, ça, ça paraît aujourd'hui indispensable. Alors, je vais redire un petit peu ce qu'ont dit les collègues tout à l'heure et puis Angela, mais voilà, ce qui est important, c'est vraiment la mise en place d'un réseau autour de la famille. Alors là, en l'occurrence, c'est l'équipe Relay qui coordonne un petit peu les différents partenaires, mais ça a vraiment permis à la situation de ne pas se dégrader, en tout cas, même si ça reste fragile. Et la co-construction, ça c'est vraiment, s'il faut bien retenir quelque chose, c'est la co-construction d'un accompagnement, voilà, elle est essentielle, surtout dans ces situations complexes comme celle de Louis. Et donc, voilà, grâce à l'implication de tous les professionnels aujourd'hui, la situation a quand même beaucoup évolué et Louis va un peu mieux. Voilà. Et Angela Coutinho et moi, on tenait vraiment à remercier la famille, en particulier les enfants, les enfants, les parents, pardon, de Louis, nous avoir permis de présenter la situation de leur fils. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Merci. Merci.